Comment penser comme un PDG ? Beaucoup de gens ressentent un sentiment d'appréhension lorsqu'ils entendent parler du mot PDG. Cela fait référence au titre, au pouvoir, possibilité de finir par être le patron. Si le titre de PDG est l'un des titres les plus convoités dans le monde des affaires, il est aussi souvent le plus mal compris. Bien que les PDG puissent sembler posséder des pouvoirs quasi magiques, ils doivent également suivre certains principes pour réussir. Malheureusement, il s'avère que trop de PDG sont inefficaces. Entre 2000 et 2013, environ 25% des départs de PDG étaient involontaires. Penser comme un PDG implique d'avoir une vision stratégique et globale de l'entreprise, d'être capable de prendre des décisions rapides et éclairées, d'être orienté vers les résultats et maintenir un niveau élevé de motivation et d'engagement pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Voici quelques conseils pour penser comme un PDG. Ayez une vision stratégique claire. Les PDG sont des leaders visionnaires qui ont une idée claire de l'avenir de leur entreprise. Ils savent où ils veulent aller et comment y arriver. Pour penser comme un PDG, vous devez également avoir une vision claire de votre entreprise et de son avenir. Prenez des décisions rapides et éclairées. Les PDG prennent des décisions importantes en peu de temps, souvent avec des informations limitées. Pour penser comme un PDG, vous devez être capable de prendre des décisions rapidement, mais aussi de manière éclairée en utilisant les informations dont vous disposez. Soyez orienté vers les résultats. Les PDG sont motivés par les résultats et travaillent sans relâche pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Pour penser comme un PDG, vous devez également être orienté vers des résultats et avoir un fort désir de réussite. Maintenez un haut niveau de motivation et d'engagement. Les PDG sont souvent très motivés et engagés dans leur travail. Pour penser comme un PDG, vous devez maintenir un haut niveau de motivation et d'engagement pour atteindre vos objectifs. Développez votre réseau de contacts. Les PDG ont souvent un large réseau de contacts professionnels qui peuvent les aider à obtenir des informations ou à résoudre des problèmes. Pour penser comme un PDG, vous devez également développer votre réseau de contacts et apprendre à utiliser ces relations de manière stratégique. L'esprit de croissance L'esprit de croissance est une mentalité qui se caractérise par la croyance que les qualités personnelles et les compétences peuvent être développées à travers l'effort et l'apprentissage. Cette mentalité a été popularisée par la psychologue Carol Dweck qui a mené des recherches sur l'apprentissage et la motivation. Les personnes qui ont un esprit de croissance sont plus susceptibles de persévérer face aux défis, aux échecs et aux obstacles car elles voient ces situations comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Elles sont également plus disposées à sortir de leur zone de confort et à prendre des risques pour atteindre leurs objectifs. En revanche, les personnes ayant une mentalité fixe croient que leur qualité personnelle et leurs compétences sont humiliables et ne peuvent pas être changées. Elles ont tendance à éviter les défis et les situations qui pourraient les mettre en difficulté car elles ont peur de ne pas réussir ou d'être jugées négativement. Le développement de l'esprit de croissance peut être favorisé par la pratique de l'auto-évaluation, de l'auto-réflexion et de la recherche de feedback de la mise en place d'un plan d'action pour l'apprentissage et l'amélioration. Cela peut aider à se concentrer sur l'apprentissage plutôt que sur les résultats finales. À accepter les échecs comme des occasions d'apprentissage et à être plus confiant dans sa capacité à se développer et à atteindre ses objectifs. Chaque jour que vous passez au travail est un jour où vous devriez également vous tourner vers l'avenir. C'est ce qui vous distingue en tant que chef d'entreprise et distingue votre entreprise de la concurrence. Votre vision est le ciel bleu de la magie, du potentiel, de la possibilité. Cette vision qui vous aidera à vous fixer des objectifs et à attirer des personnes formidables dans votre équipe. Certains chefs d'entreprise ont du mal parce qu'ils ne privilégient pas la vision claire. Au lieu de cela, ils sont tombés dans la routine tactique et vont se mettre à traiter tous les problèmes qui se présentent à eux. Ce n'est pas la bonne façon pour les entrepreneurs de bâtir des entreprises prospères. Vous devez avoir une compréhension claire des objectifs de votre entreprise et donner vie à cette vision au quotidien. Être proactif Être proactif signifie prendre des mesures pour anticiper et influencer les événements avant qu'ils ne se produisent plutôt que de simplement réagir à ce qui se passe autour de soi. Cela implique de prendre la responsabilité de ses actions, d'adopter une attitude proactive et de faire preuve d'initiative. Prendre des initiatives Au lieu d'attendre que les choses se passent, prendre des initiatives pour les faire avancer. Être responsable Assumer la responsabilité de ses actes et de ses décisions. Anticiper les problèmes Être capable d'anticiper les problèmes potentiels et de prendre des mesures pour les éviter. Être ouvert aux changements Être ouvert aux changements et prêt à s'adapter aux nouvelles situations. Prendre des décisions Être capable de prendre des décisions rapidement et efficacement. Être organisé Avoir une organisation efficace pour pouvoir gérer son temps et ses tâches de manière proactive. Ne présumez pas que tout le monde dans l'entreprise comprend votre vision tout le temps. Il est facile pour les employés et même pour les chefs d'entreprise de s'enliser dans des détails banals. Communiquez votre vision plus souvent et puissamment. Par exemple Si vous avez beaucoup d'employés à distance Surtout de nos jours Essayez de garder des communications aussi interactives que possible Vous pouvez utiliser des salles de chat G Suite Google Hangout et Office 365 Cette plateforme et d'autres comme elle vous permettent de communiquer votre vision de manière qui renforce la confiance Facilite les conversations d'équipe et rationalise la communication Même si vous avez la vision d'un PDG Votre entreprise aura du mal à prospérer si vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous En fait une mauvaise embauche peut coûter plus de temps et d'argent aux entreprises Cela peut avoir un impact négatif sur le moral des employés Compromettre les relations avec les employés et saper les résultats de l'entreprise La clé du recrutement des meilleurs talents est de rechercher l'enthousiasme et une compréhension de la culture de l'entreprise dès le début du processus d'embauche Assurez-vous d'être vous-même une bonne compagnie Outre les compétences techniques d'un chef d'entreprise vous devez faire preuve d'intégrité et gagner le respect des autres Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces éléments pour être un bon PDG Laissez-moi un pouce bleu pour l'algorithme et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de prochaines vidéos comme celle-ci A bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !